imaginons que nous avons une solide qui se déplace pendant un temps donné à des vitesses qui peuvent varier et j'appelle s la fonction qui me donne la position du solide en fonction du temps donc je vais avoir une fonction s de t dont je dessine un graphe approximatif ici on va imaginer que une parabole qui a un tenté va me donner la position du solide à se tenter donc là j'ai ma fonction y égale s de t que j'ai dessiné ici donc on imagine que c'est une parabole voilà moi ce que je voudrais essayer d'évaluer c'est si je me fixe un temps de départ a et un temps d'arrivée b donc voilà je dessine je vais représenter là sur l'axe des abscisses un temps de départ a où le solide commence à bouger et un temps d'arrivée b où le solide s'arrête je voudrais savoir quel est le déplacement quelle est quelle distance il a parcouru entre le temps a et le temps b donc quel changement de position donc autant b il est à la position s2b que j'indique ici et autant a il était à la position s2a au départ que j'indique comme ceci et donc que moi je voudrais évaluer le changement de position le déplacement la distance parcourue entre a et b et entre le temps a et le temps b et donc le changement de position la distance entre le temps a enfin entre le temps a et le temps b et bien ça va tout simplement être la différence entre la position s2b et la position s2a donc c'est s2b moins s2a voilà ça se voit bien sur cette courbe le solide se déplace pas forcément à vitesse constante entre a et b il part de la position s2a il arrive à la position s2b et maintenant considérons la dérivée la dérivée en un point savez que tu sais que la dérivée en un point c'est le coefficient directeur de la tangente donc si je me si je prends un point sur le graphe et que je dessine une petite partie de la tangente l'idée du coefficient directeur c'est que si je me déplace d'un tout petit d'un tout petit temps dt sur l'axe des abscisses on va se déplacer d'une toute petite distance ds sur l'axe des ordonnées c'est pour ça que les physiciens écrivent la dérivée sous la forme ds sur dt ça ça veut dire la dérivée de la fonction s par rapport au temps t d'accord et cette dérivée là et bien c'est c'est en quelque sorte un petit bout de distance divisée par du temps et ça ça nous donne de la vitesse voilà donc nous on écrit ça s prime de t d'habitude en mathématiques et ça ça n'est rien d'autre que la vitesse c'est ce qui va nous donner la vitesse qu'on appelle en physique la vitesse instantanée autant autant t qu'on a considéré voilà donc la dérivée de cette fonction nous donne la vitesse en fonction du temps donc s prime de t c'est en quelque sorte une fonction vitesse qu'on pourrait appeler v de t voilà maintenant je vais essayer de représenter cette fonction vitesse dans un autre repère de coordonnées donc voilà mon autre repère de coordonnées l'axe des abscisses représenté l'axe des abscisses que je note l'axe des t et voilà l'axe des ordonnées je vais mettre y dessus et donc la vitesse bon c'est le coefficient directeur de la tangente puisque c'est la dérivée on peut considérer que à l'intersection avec l'axe des ordonnées on a une tangente horizontale donc on aura une coefficient directeur nul une vitesse nulle et comme on a supposé que c'était une parabole la dérivée d'une parabole c'est une fonction affine du premier degré qui est représentée par une droite donc la dérivée sera en quelque sorte ici une droite que je note y qui est gale v de t on va représenter sur ce graphe de la dérivée qui va nous donner la vitesse le temps de départ a du solide et le temps d'arrivée b du solide et maintenant on se dit qu'on aimerait bien voir la position le déplacement le déplacement du solide sur ce sur le graphe de la dérivée aussi alors comment est ce qu'on va faire c'est là qu'on va revenir à nos sommes de riemann on va diviser on va diviser l'air sous la courbe entre a et b en petits rectangles là je prends des rectangles assez gros pour qu'on voit bien ce qui se passe mais bon tu peux imaginer que en fait c'est là mais c'est exactement la même chose avec plein de petits rectangles je vais dessiner trois gros rectangles un qui vont donner une pas très très bonne approximation de l'air sous la courbe mais bon tu peux t'imaginer que ce serait la même chose si on avait pris plein de petits rectangles et on aurait une meilleure approximation on le raisonnement va rester le même et intéressons nous à l'air de ce petit rectangle de du premier rectangle là son ordonnée le point la hauteur c'est fait de a et la largeur on l'appelle delta t comme on l'avait appelé delta x dans les vidéos précédentes et l'air du rectangle c'est hauteur multiplié par largeur v de a multiplié par delta t et voilà pour les deux autres rectangles je vais faire exactement la même chose je vais multiplier la hauteur par la largeur et je vais additionner exactement comme on l'avait fait dans les lorsqu'on s'était intéressé à l'approximation de l'air sous la courbe par des aires de rectangle on a pris les rectangles avec on a pris la hauteur du rectangle comme étant la bonne inférieure la borne inférieure de l'intervalle considéré tu te rappelles qu'on peut prendre la borne supérieure le point du milieu qu'on peut considérer des trapèzes voilà de toute manière on additionne on additionne on additionne donc l'air sous la courbe va être approché par la somme de y égale 1 à n de v de là comme on prend la borne inférieure ça va être v de t i moins 1 et j'ai pas défini ce que c'était que les t i je te le rappelle le a on l'appelle t 0 pour le premier rectangle ce que j'écris ici le deuxième rectangle commence à un endroit que j'appelle t 1 sur l'axe des abscisses et le troisième rectangle va commencer à t 2 etc donc l'air des rectangles ce sera v de t i moins 1 multiplié par delta t et qu'est ce que c'est que v de t i moins 1 multiplié par delta t c'est une vitesse multipliée par un temps ou delta t je te rappelle que c'est b moins a la distance totale divisée par n le nombre de rectangles que j'ai considéré voilà et donc considérons ce que ça veut dire v de t i moins 1 c'est une vitesse et delta t c'est un temps et là nous avons l'approximation quand je multiplie une vitesse par un temps nous obtenons une distance parcourue donc cette somme là ça n'est rien d'autre que l'approximation de la distance du changement de position mais c'est aussi l'approximation de l'air sous la courbe donc l'air sous la courbe va nous donner le changement de position va nous donner la distance voilà c'est ça qui est fondamental c'est que l'air sous la courbe c'est l'air sous la courbe qui va nous donner la distance parcourue lorsque je regarde la courbe des vitesses voilà et cet air sous la courbe j'en ai ici une approximation avec la notation sigma si je veux en avoir une valeur exacte et bien je dois augmenter indéfiniment le nombre de rectangles donc considérer la limite de ceci lorsque n tend vers l'infini et ça ça va me donner si je réussis à calculer cette limite ça va me donner exactement exactement le déplacement et donc si je fais tendre n vers l'infini on se rappelle que l'on obtient que ça ça s'écrit plus avec la notation sigma on obtient ce qu'on appelle une intégrale l'intégrale entre a et b je pars de a et j'arrive à b ça se voit bien sur le dessin de v de t dt dt étant ce que devient le delta t lorsque lorsqu'il devient infiniment petit lorsque tu vois dt tu penses c'est un delta t infiniment petit voilà et donc ça s'écrit comme ceci voilà donc notre vitesse c'est ce qu'on avait appelé l'intégrale de Riemann l'intégrale notre déplacement pardon c'est ce qu'on avait appelé l'intégrale de Riemann l'intégrale entre a et b de delta t de v de t dt et c'est ça c'est exactement c'est exactement le changement de position entre le temps a et le temps b voilà et maintenant on va connecter ça avec ce qu'on a vu précédemment ceci c'est le s de b moins s de a que j'avais défini au départ donc on obtient que cette intégrale l'intégrale entre a et b de v de t dt c'est notre s de b moins s de a qu'on a lu sur notre première courbe réécrivons-le intégrale de a à b entre a et b de v de t dt est égale à s de b moins s de a s de b moins s de a et rappelons-nous maintenant là on reconnecte tout ce qu'on a considéré précédemment la fonction s c'est une primitive c'est une primitive de la fonction v parce qu'on avait dit que la fonction v est la dérivée de la fonction f c'est une autre manière de le dire c'est de dire que la fonction f est une primitive de la fonction v et donc ce lien entre primitive et intégrale définie c'est ce qu'on appelle le deuxième théorème fondamental de l'analyse donc ça on appelle ça le deuxième théorème fondamental de l'analyse si on dit le deuxième c'est qu'il y en a un premier on va peut-être voir ça plus tard dans d'autres vidéos c'est ce lien là entre primitive qu'on a considéré dans les vidéos du début et intégrale définie sous la courbe qu'on a vue après d'accord donc en fait si je vais dans le cas général et que je considère une fonction f et que je considère l'intégrale entre deux bornes a et b de f de x d x on va faire un petit dessin je dessine un repère de coordonnées une fonction qui peut être n'importe quelle fonction là nos fonctions étaient agréables mais ça marche aussi si nos fonctions sont beaucoup plus désagréables voilà l'air sous la courbe entre a et b alors donc je dis que cette intégrale elle va être égale à quoi ? et bien si je considère une primitive de la fonction f que j'appelle grand f donc j'écris ici grand f est une primitive de la fonction petit f grand f est une primitive de la fonction petit f voilà et bien cette intégrale là ça ne sera rien d'autre comme on l'a vu précédemment avec les vitesses et les déplacements ça ne sera rien d'autre que la différence entre les primitives à la valeur b et à la valeur a je vais évaluer les primitives à la valeur b et à la valeur a ça va donc être égal à grand f de b moins grand f de a et ça c'est nouveau et très important parce que ça nous donne une manière de calculer la valeur d'une intégrale définie je trouve une primitive de la fonction f et je fais la différence entre la primitive de la fonction f évaluée à b et la primitive de la fonction f évaluée à a ma borne inférieure donc on est un petit cancer qui comme on l'a vu nous sont soullotés à b de la vie en fait la vie on l'a vu Sous-titrage FR ?